hey yo les joueurs c'est chauvinnaminghd j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve sur drive club pour un nouveau défi alors le défi de thug et vous allez voir pourquoi alors pour réaliser ce défi vous pouvez le faire ce que vous puis vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi donc vous allez dans course vous allez prendre un circuit d'écosse donc le bhr01 après vous pouvez prendre un autre circuit 1 mais moi j'ai pris celui là vous allez mettre l'heure à minuit donc la nuit voilà minuit laps de temps vous laissez x1 couverture nuageuse vous allez mettre orageux et précipitations vous allez mettre précipitations lourdes donc en gros on va mettre le temps pluvieux orageux et quand il fait nuit voilà et pour ceux qui ont remarqué la voiture qui est qui apparaît sur l'écran la droite auront compris alors vous allez mettre huit tours concurrents 11 difficultés professionnelles et le reste bas c'est mich voilà donc vous allez prendre la conic sec one et je pense que vous avez compris maintenant ce qu'il fallait faire il faut gagner une course sur ce circuit donc là on est vraiment dans la merde n'est pas possible il pleut il pleut à saut il pleut à saut il ya de l'orage donc ce qui réduit la visibilité il fait nuit donc ce qui réduit encore plus la visibilité donc il fait nuit il ya de l'orage et de la pluie avec une voiture incontrôlable les amis vous savez que la conic sec one c'est la voiture la plus simple à la moins incontrôlable du jeu pardon et vous allez vous allez voir que pour ceux qui ont fait ce défi un peu essayé chez vous que c'est quasiment impossible de rester sur la route alors moi j'ai eu déjà fait un fait déjà fait il ya quelques mois ce défi là mais j'avais pas mon micro j'avais juste mis la vidéo mais juste le son du jeu quoi l'échelé jeu est pas la voix donc voilà donc pour rappel l'aquaplanning donc c'est le fait de de rouler sur la route qu'il ya de l'eau quand on roule sur la route quand il ya de l'eau en fait l'adhérence est divisé par 10 c'est veut dire que sur une route normale quand il pleut pas pour elle c'est mon vie quand sur une route normale quand il pleut pas en fait l'adhérence est de 100% avec des pneus les bons pneus surtout vous vous c'est les michelins ou les ou les d'un l'autre dans la revient michelin d'un loup ou bridgestone le reste de la queue voilà donc voilà donc si vous maintenant si vous voulez sur en route quand il pleut avec l'aquaplanning l'adhérence est divisé par 10 c'est veut dire que vous aurez plus que 10% d'adhérence sur vos pneus sur la route donc les amis faites attention à quand il pleut n'oubliez pas de mettre les pneus de pluie vous dites à vos parents de mettre plus de pluie ça pourrait vous sauver la vie je déconne pas j'ai déjà été confronté à de la copaine dans la réalité donc je sais de quoi je parle tout simplement c'est vraiment dangereux ou là vous voyez ça là c'est impossible de rester sur la route quand il pleut avec cette voiture c'est pas possible allez on tombe sur la route alors ça tombe pas ça ne freine pas ça drive de trop c'est mais c'est pas c'est pas une vie de rouler avec cette voiture sous la pluie c'est pas une vie donc le défi ça va être de finir premier en huit tours donc voilà dit moi les commentaires si vous avez réussi moi en tout cas on va voir si j'ai réussi ce défi pop pop pro petit défi la sympa mais voilà il n'y a même pas besoin de drifter ça ça drive tout seul avec cette voiture on a un petit coup d'accès l'eau en sortie de virage et tout même en troisième même en quatrième ça drift n'a pas de problème moi je suis huitième là ou en à l'aïe ils sont tous là en fait sont tous en groupe mais ouais avec les éclairs ça élimine la piste c'est ce qu'ils aient les éclairs c'est assez c'est assez bien fait dans le drive club ça éclaire vraiment tout et c'est pas mal putain et le virage là il est impossible à passer et allez reste droit on me fait doubler par une ferra rien d'eau alors les gars là je suis pas d'accord l'université les plus pourri de la classe hyper ah puis là je crois que c'était une roue là la roue c'était à trois clubs sport je n'ai pas encore présenté en vidéo mais voilà c'est la merde c'est le domaine la c'est bien la game perte apollo sous la pluie à mon avis elle fait pas trop la manie la harimac concept one que je viens de doubler alors je crois que là on a ouais une ferrari 580 fx x alors les voitures de courses j'ai tu trois je pense que elle gère pas basse la pluie parce qu'elles ont une diffuseur d'air et une carrosserie abc apparaît pour la macarane p1 et la ferrari et fixe jusqu'à je crois qu'il n'y en a pas dans cette course là j'ai vu qu'il y avait une conique cegouane l'amour que moi en premier ferrari la ferrari et macarane p1 un beau duo là mon truc là par des nouvelles rares ça fait un filtre et on a fx x simple à guère arrière voilà c'est quasiment impossible de rouler sur cette voiture sur ce circuit avec cette voiture là quand il pleut et qui fait nuit c'est pas possible c'est du délire c'est l'apocalypse avance merci deuxième c'est pas possible en plus qu'on accélère sa patine et ça ça nous fait tourner sur les côtés la voiture elle reste pas droite quand on accélère le coup ça rajoute de la difficulté 1 on a déjà fait la moitié de la course alors pour les vraiment les thug life vous pouvez essayer en vue à la première personne vous allez voir que c'est impossible pourquoi parce qu'en fait à une certaine vitesse la pluie qui passe au pare brise en fait on va plus voir la piste à force plus on va vite plus les gouttes d'eau arrive vite sur le pare brise et donc moins il ya de visibilité en fait et la visibilité à la belle personne ça compte là il fait nuit on voit rien il pleut on voit rien on veut dire qu'il va vite on n'a pas le temps de voir non c'est pas possible en fait là dans cette courte tout est c'est pas possible je trouve qu'on les rattrape vite je suis en pro je suis en difficulté professionnel mais je trouve qu'on les rattrape vite les voitures qui sont dans l'eau peut-être parce que j'ai une bonne manière la voiture la plus rapide du jeu mais aussi il y a plusieurs contrôlables du jeu donc ça augmente encore la difficulté un peu plus tu vois là c'est chéché putain reste tranquille à la voiture là elle ne reste pas en place c'est vraiment un truc de fou encore un petit éclair là celui-là il y a la vanille oh pardon ah chocolat celui-là à quand on le caramel ah le voici on dirait jamais s'il est terrible à prendre avec ces voitures là bon là c'est là je suis plutôt bien pris mais je roule un peu dans l'herbe en fait quand on roule dans l'herbe ça ça réduit la maniabilité en fait en plus de l'herbe mouillée c'est plus l'arrosé là c'est l'herbe trempée là là on pose un pied dans le sol on s'enfonce tellement que la terre est humide mais voilà un dress club n'a pas de limite on peut faire tout ce qu'on veut vraiment on peut faire le fou comme ce que je suis en train de faire là les conditions météorologiques sont critiques c'est pas mal oh le bel éclair là il était pas mal ah mais c'est bien fait les éclairs carrément ça me donnerait presque fin salut toi un petit bisou voilà salut voilà donc je suis le premier parce que je vais réussir à garder ma première place jusqu'à l'arrivée tout simplement il reste un peu plus d'un tour si je fais pas le con ça devrait aller si je roule tranquille si je raccède pas comme un port à chaque virage si je freine à l'avance ici voilà je n'ai pas besoin de tourner ça reste tout seul vous avez vu comment j'ai dérapé là ça c'est dû au au petit machin rouge et blanc qu'il y a au bord de la route j'ai fait du 360 ma gueule 360 je suis sûr au moins de faire du 400 s'il y a une conix égouane devant nous et qu'on prend la spi et ici on a une conix égouane aussi mais dans des conditions météorologiques moins moins comment je peux dire moins perturbante moins turbulente je sais pas comment je peux dire plus faible en fait conditions météorologiques moins dense avec l'heure à midi par exemple et quand il pleut pas je suis sûr il y a moyen de faire du 400 mais il faut peut-être une plus grande ligne droite dans les virages c'est clair là qui qui vient qui vient prévenir que je vais gagner la course peut-être mais ouais ça doit être ça allez le petit drift là qui m'a poussé comme un comme un cinglé donc voilà on a gagné donc on va dire que le défi réussi c'est ce que je m'étais entre guillemets demandé de faire quoi on va dire et puis voilà donc voilà donc n'hésitez pas à faire ce défi chez vous donc je répète vous prenez le circuit BHR01 donc en Ecosse vous prenez l'heure à minuit vous mettez les temps pluvieux donc précipitations lourdes vous mettez temps orageux ça rajoutera les éclairs mais ça rajoutera aussi de la difficulté et puis voilà donc vous prenez la Conexec One et puis voilà vous verrez par vous même vous allez voir que c'est vraiment abusé la difficulté de cette course il fait nuit il pleut avec une voiture qui est impossible à contrôler c'est vraiment un truc de ouf et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like ça me fait toujours plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser chercher ces images d'ici à tous mon game et ciao tout le monde PEI c'est parti